Yo YouTube c'est Blacky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à 2K18 et à la barre de tir et aujourd'hui vous allez apprendre quelque chose de très important puisque je vais vous montrer à quoi va ressembler la barre de tir de 2K18. Alors vous vous demandez sûrement comment j'ai eu cette information, encore une fois c'est Mister Annoying sur Twitter qui a dit qu'il allait redessiner la barre de tir pour nous montrer à quoi elle ressemble, pour rappel ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, Mister Annoying c'est un des mecs qui a été retenu par 2K pour aller tester le jeu directement dans les studios de 2K. Du coup chose promise chose due, il a posté sa vidéo YouTube où il dévoile du coup sa petite création, son petit montage pour nous montrer à quoi va ressembler ce jumpshot. Donc le voici, on le découvre en image. Alors comme il l'avait annoncé, il y aura différentes couleurs. Mais attention, je rappelle bien que l'image qui est tout à gauche, le green, c'est un timing parfait. Il a bien précisé que le timing parfait sera toujours un green light. Cette couleur là, vous ne pourrez pas la changer. Par contre, vous pourrez changer la couleur de la barre blanche. Donc là vous voyez rouge, bleu et magenta. Donc ça, c'est les couleurs qu'on pourra utiliser, entre autres, pour personnaliser sa barre de tir. Alors bien sûr, je ne vous fais pas une vidéo uniquement pour vous dire ça puisque ça, pour ce modo, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente. D'ailleurs, ceux qui ne n'ont pas vu, je vous encourage à aller la voir parce que vous allez apprendre plein de choses sur 2K18. Mais nouvelle chose que je voulais rajouter, la barre de tir, vous n'allez la voir que quand vous allez enclencher un tir. C'est à dire que dorénavant, quand vous allez vous balader sur le terrain, etc., quand vous allez courir pour chercher une position, vous n'allez plus voir votre barre de tir. C'est uniquement quand vous allez prendre le shoot qu'elle va apparaître et que vous allez pouvoir la voir. Alors ça, ça implique quelque chose de très très important. Ça implique un gros changement par rapport à cette année. Alors regardez ce petit extrait de jeu où je suis sur mon terrain, où je me balade. Alors vous pouvez voir que cette année, quand on se déplace sur le terrain, on peut voir notre barre de tir qui s'agrandit ou qui rapte ici suivant la distance qui nous sépare du panier. Ça, c'est très important puisque ça nous permet de savoir quelle est notre probabilité de rentrer le tir. Donc ça, a priori, on ne pourra plus se faire une idée là-dessus puisque la barre de tir n'apparaîtra que quand on va déclencher le tir. Et autre chose très importante qui était précisée par un Owing, la barre de tir dans 2K18 ne s'agrandit pas suivant la distance à laquelle on est par rapport au panier. C'est à dire que vous prenez un shoot à 2 points, la petite barre de tir que vous voyez, ça reste la même. Elle ne va pas être plus grande ou plus petite. Donc qu'on soit à 3 points ou à 2 points, cette barre de tir aura toujours la même taille. Owing a aussi rajouté, pour ceux qui l'auraient raté, que les green lights seraient plus difficiles à obtenir. Lui, il voit ça comme une bonne chose parce que du coup, il dit que pour marquer des paniers, etc., il faudra avoir beaucoup plus de skills. Donc ça, c'est son avis personnel. On se fera tous notre propre opinion une fois le jeu sorti. Dernière info que je voulais partager avec vous les gens, les bounce backs seront beaucoup moins fréquents. Alors qu'est-ce que c'est ? Je le dis en anglais parce que j'ai pas réussi à trouver une vraie traduction en français. En fait, c'est le fait, regardez, quand vous tirez là, vous avez la barre de tir qui revient en arrière parce que vous êtes resté appuyé trop longtemps. Mr. Unowing a dit que ce genre de choses là, pour que ça arrive dans 2K18, il faut vraiment le vouloir. Donc ça, c'est une bonne chose parce que là, on peut le voir que bon, évidemment, j'abuse parce que mon timing, je le connais, mais on voit que la barre, elle repart très, très vite en arrière, ce qui aboutit à un des trois quarts du temps à un tir raté. Donc ça, il a bien précisé que pour faire des bounce backs, il faut vraiment, vraiment le vouloir. Donc c'est une bonne chose. 2K a apparemment nerfé cela. Voilà les gens, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, je crois être le premier youtubeur français à vous en parler. Donc encore une fois, pour ne rien rater, abonnez-vous, activez les notifications. Comme ça, vous serez bien sûr de ne rien rater. C'était Blacky, I'm out. Peace.